C'est parti Tu joues que Chaco ? Non je joue plein de champions Scarner, Chaco, Ivern Lilia Je peux vraiment jouer plein plein de choses Bon mon gâté quand tu veux tu win pour tes 10 subs à l'ego Comme je t'ai dit je préfère win qu'avoir les 10 subs mais Là je veux sortir de là En fait tu vois je me lingui de tomber sur des games où vraiment Il y en a eu tu vois mais j'en ai 2 sur 2 sur 8 en général Des games où je tombe qu'avec du JM Chal Parce que je suis beaucoup plus à l'aise dans ce genre de partie Parce que ça joue intelligemment un minimum la macro tu vois Tout le monde a l'habitude Là c'est vide là Là tu vois que c'est un peu bloqué sur les mécaniques encore En fait si je crée la mid-gap la Kyana va pouvoir dive en CD la botlane donc c'est ce que je veux sur le papier C'est plus facile de win en GM Chal qu'en low master c'est exactement ça J'ai plus de win rate contre des Chal qu'en game master Merci Nagrom pour le sub Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Twitch loup Twitch loup On peut pas dive Ce qui est bien c'est que j'ai mis l'ignite et Kyana l'a conservé Du coup elle a toujours son ignite pour le MVM Merci Daslo Comme je vous l'ai dit ce game tu la gagnes de par la priori mid Merci les gars pour les messages Mais tu vois c'est trop plaisant de jouer à ce niveau parce que la Kyana mécaniquement touche tous ses sorts tu vois Et à un niveau plus bas j'aurais pu être baisé à ce niveau là Taya perd beaucoup de temps à vouloir aider le Kassadin c'est tout ce que j'attendais Taya il y a un monde où elle souhaite grand mid Jusqu'à un peu plus près Vous avez tué un ennemi Et c'est parti C'est rentable parce que Kassadin perd la wave Kassadin se retrouve avec un slow push Kassadin il peut plus jouer en fait à partir de ce moment là En fait on a tous compris que Kassadin ne devait pas jouer ce game tu vois Et du coup c'est ce qu'il peut potentiellement nous amener vers une victoire Yo Zakek ça va ou quoi ? Bonjour monsieur 6 Kassadin tu veux lui baiser ses waves en fait Tu vois il est 1-4 il est niveau 4 Et le notu ça a pris le kill ouais j'ai même pas fait gaffe J'ai joué ça putain c'est malin Je voulais qu'il push en fait Je voulais qu'il tente un MV2 leur botlane Il est mort Il est mort De mon賞 Je voulais ennemi Je voulais ennemi Alors Talia est top Là normalement elle fait les grubs, en fait elle peut faire grubs comme jouer mec en top Tu vois Rumble ça se voit qu'il pue la merde parce que Talia a un niveau 6 qui lui permet de courir sur toute la map Et même si elle est au grubs en fait avec son R elle peut rejoindre la top lane tu vois Ah il est pas ouf, dommage il est pas terrible le Rumble En fait là son but c'était de warder les grubs parce que si elle était pas au grubs ça veut dire qu'elle est en train de me counter jungle Bah Talia les gars est autophile, elle a ni invade topside ni fait les grubs, elle est complètement duper Et ma Kayana pour qui j'ai perma gank 2-3 sur la mid lane Ça fait plaisir Ça fait zirplay On va me dire il peut dash de Lala ? Je savais même pas Bon bah mon mine se fait déchirer par Kassadin, il est toujours low life Je savais même pas qu'il pouvait dash de Lala les gars Ah elle vient de le tuer au mid, ok je viens de le fin capter C'est pas le Rumble de Péjou lui hein Ah Et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez on focus Le clone sur l'original sur un Q En fait le clone si tu le mets trop loin par rapport au vrai Chaco Il se TP sur toi Du coup tu peux faire croire que le clone c'est ton vrai Chaco En faisant un Q-SPL invisible et tu ramènes le clone C'est une technique ancestral Allons-titrage ST' 501 Allons-titrage ST' 501 Je suis pas sûr que le Rakan il soit obligé de venir ici Pas mal J'ai fait Ritalia J'ai sauvé J'ai sauvé J'ai sauvé J'ai sauvé C'est parti ! Top il se fait uriner à la gueule les gars, merci Valas pour l'a dit ça, t'es un amour. J'ai failli faire une grosse erreur. J'accompagne légèrement la Kaisa avec ce move. Merci Valas, c'était un prince. Merci Nagito également. Merci les gars, vraiment. Je suis full focus là les gars, le niveau est bizarre donc je suis obligé de tryhard. Là c'est que Santé qui me terrifie. 2-1, il a bien stack, il faut qu'on arrive à chercher l'âme. Je pense que jouer les rolls c'est pas une bonne chose. Bonjour à tous. C'est en fait le rumble, il m'ostait, genre le rumble m'oblige à chaque fois à l'assister alors que je veux juste back. Merci Ragrize. Bon, mon job, one tap le Kassa, one tap le Twitch, one tap la Talia. Voilà, c'est mon job, je dois rien faire d'autre que ça. Merci, merci pour le sub, merci à toi. Merci à toi Bloorbox. Nice. Merci Divot pour le sub. Presque un an déjà trop fier de pouvoir te soutenir Season Box, Season Box, Season Box. Juste un peu plus près. Marchez, marchez. Meurtre en C'est venu. Talia arrive. On a la chance qu'elle ait une plante là. Aucune plus value de faire ce qu'il faut. C'est risqué de zing zing. Comment donner des shutdowns gratuitement là, enfin max. C'est exactement de la même, de cette manière là. Alors qu'il y avait une dragon, un skuttle, il y avait plein de trucs à faire. Non. Le travail de boxe au préalable, je fais reculer Thalia, je tue Nautilus. Oh l'enculé le carpe, il est parti sur un mec. Allez. Là il faut être focus, le prochain fight il est important. Merde comment ça va se passer ? On veut push bot. Je trouve comment Shaco AD dans la méta ? Je trouve qu'il est bien. Je trouve qu'il est bien, après ça reste du Shaco, il a besoin d'avoir des sous. La seule raison de pourquoi j'arrive à carrer cette game, c'est parce que j'ai les kills. La majorité des games de Shaco AD que je peux placer, c'est des games où j'ai 8 à 6. Donc je ne sers jamais rien. Je vais chercher Thalia sur les golems. Elle est là. Le plan de jeu, Massacré Kassadé, plan de jeu respecté. Bah force accentée, il est accentée qu'il est tout seul dans le game. Hum. Commission de jeu. Lui. Qui fait tout à l'optimement ? C'est parti. Est-ce que c'est parti ? Est-ce que c'est parti ? Bouge. Je pensais vraiment être en dehors du cercle Ce qui est bien c'est vu que j'ai joué les drakes En fait dans 8 minutes il y a déjà le dernier drake Tu pourrais expliquer ton itemisation Basé sur le farm et le finisher L'hydroprofane qui est obligatoire pour le clear Sinon tu t'en sors pas BRK c'est bon dans n'importe quelle situation BRK c'est du damage, du vol de vie Du coup du sustain dans ta jungle Et du coup une meilleure indépendance C'est bon parce que ça met du on hit Et que ça marche aussi sur le clone La BRK va proc sur le clone lors de la première auto Opportunité c'est pour le finisher Et la maximisation de létalité sur la première engage Et en plus de ça quand tu tues quelqu'un Tu gagnes de la vitesse de déplacement Ce qui te permettra de t'échapper Et en fait avec ce stuff T'as des bons dégâts en PV max T'as des bons dégâts en létalité contre les squishy T'as de l'escape, t'as tout ce que tu veux En tant qu'assassin Ah ça joue bizarrement Ça joue bizarrement Heureusement qu'on a 3 inhibs et qu'on va gagner la game Je vous assure je jure devant tous les dieux Si ce game je ne suis pas feed Par rapport à ce que je vois en terme de macro game On l'aurait perdu Je vous le dis Là on gagne parce qu'il y a 3 inhibs down et que ça push Mais celle là Ça se voit qu'il y a un gros manque de quelque chose Mais bon on prend la victoire On prend la victoire et on récupère les LP perdus Lors de la précédente game Qui devait me revenir de ce droit Et je la mettrai sur la chaîne YouTube secondaire Parce qu'en vrai de vrai ma commu adore les gameplay Chaco Et je pense que cette game est intéressante Je vais au Nord Rakan Qui était le seul élément Vraiment tryhard Et plus 22 Plus 22 parfait Je gagne 4 LP de plus que ce que j'en perd Et vous avez vu Chaco C'est pas le premier haut dégâts C'est pas un champion qui est là pour mettre des dégâts C'est plus vraiment créer la différence au bon moment Si vous avez aimé la vidéo Très simple voici les runes N'hésitez pas à lâcher un like Abonnez-vous Et rendez-vous demain à 18h pour une nouvelle vidéo Ciao 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 Ciao